Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature. Je vais unboxer... Je vais unboxer la Supreme Box de G3 Star Cosmetics, la Mystery Box. Écoutez, c'est parti ! Lâchez-moi avec un commentaire, abonnez-vous ! What's up everybody, welcome back to my channel ! Hi, how are you ? What's up everybody, welcome back to my channel ! Hi, how are you ? Donc du coup, j'ai commandé sur le site de G3 Star Cosmetics, une Supreme Box. En fait, c'était des box mystères de la Saint-Valentin. Voilà, elles coûtent aux alentours de 100 balles, quelque chose comme ça. Elles sont full de produits. Franchement, la box est très très lourde. Et je ne sais pas si vous avez vu mon crash test G3 Star Skin, mais comme dans le crash test G3 Star Skin, le collier est arrivé aujourd'hui sans frais de douane. Et ça, c'est vachement sympa. Dans un premier temps, avant d'unboxer tout ça, je vous laisse aller checker tous mes réseaux sociaux. Tout est en description, bien entendu. Je vais vous laisser découvrir le contenu de la box avant moi, du coup. même si j'avoue que je crois que je connais un petit peu le contenu de la box sur la base mytho. Hop ! Bon, moi, du coup, je viens de voir. Regardez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Trop hâte de voir. On va commencer par ceci. C'est... Donc du coup, comme je vous l'ai dit, cette box est thématisée Saint-Valentin. Donc on commence avec, je crois, le bundle de mini liquid lipstick. Voilà. Love me, love me not. Voici comment ça se présente à l'intérieur. Nous avons les teintes Doll Parts, Calabasas, Wifey, Watermelon Soda, Anna Nicole, Prom Night, Red Room, et Unicorn Blood. Incroyable. Franchement, j'ai trois de les tester. Donc du coup, vous avez les noms de tous les rouges à lèvres juste ici. Voilà, c'est un petit bundle. C'est en mini. Mais pour une utilisation de tous les rouges à lèvres, c'est très très bien. On a du rose, du nude, un rouge, du brun, un orangé. Voilà, qui est celui-ci. Qui a l'air très sympa. Premier produit. Alors je crois que celui-là, déjà, est à 40 euros. Si vous l'achetez tout seul. Donc très très cool. Ensuite, on a un t-shirt. Voilà, j'avais pas trop trop compris à la base sur le site. Mais il y avait Supreme Box jusqu'au 3 XL. Pour justement la taille du t-shirt. Moi, j'ai pris XL en pensant qu'il y aurait plus de produits. Pas du tout, c'était juste la taille du t-shirt. Donc du coup, j'ai pris, voilà, la taille XL. Alors que je fais entre le M et le L. Mais c'est pas grave, il va être un petit peu grand. Donc on a un t-shirt. Voilà, J-Christore. Wow, j'adore. Alors regardez, c'est le t-shirt Heartbreak. Voilà, vous avez un petit cœur ici. Qui est très très joli. On va pas se mytho. Et le dos du t-shirt. Wow ! Le dos du t-shirt, il est juste fou. Coup, très très cool, très très sympa. Par contre, il a l'air extrêmement grand. Il sent beaucoup l'usine. C'est parfait. On va prendre le Supreme Gloss. Voilà, il y a tellement de produits, franchement. Oh là 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 là, je suis choquée. Il y a grave des produits. Donc du coup, on a le Supreme Gloss juste ici. Jeune box tout, hein. Voilà. Donc du coup, on a le Supreme Gloss juste ici. Alors, je vais l'ouvrir. La teinte, c'est improper. Improper au niveau de la... Wow ! Il a l'air très joli. C'est un gloss en teinte un petit peu rose-violet, je dirais. Violine. Wow ! L'embout est incroyable. J'adore cet embout. Je pense qu'il peut être extrêmement confortable. Franchement, trop cool. Et la teinte, ouais, c'est ça. C'est un prune très très joli. Regardez la teinte. C'est très juste ici. Donc c'est un espèce de petit prune très sympa pour un gloss. Et c'est du full size, hein. Après, tous les produits que je vais vous montrer seront des full size. Ensuite, je vais ouvrir celui-là parce qu'il est assez insolite. C'est une lampe de téléphone. C'est une lampe un peu... Enfin, c'est une espèce de ring light. Donc du coup, c'est une star light que vous accrochez à votre téléphone, que vous clipsez. Voilà comment elle se présente. Donc du coup, que vous clipsez à votre téléphone. Voilà, on va tout de suite voir si elle fonctionne. On a un petit bouton juste ici. Wow, girl ! Alors, elle fonctionne très très bien. Et du coup, vous avez plusieurs teintes, plusieurs intensités. Très simple, hein. Regardez ça. C'est très très cool. Et du coup, en fait, ça se présente. En fait, c'est pour faire comme ceci avec le téléphone. Voilà. Pour des photos, etc. Par contre, je n'ai pas de câble de chargement assis. Si, si, si. Il y a un câble de chargement fourni avec. Voilà. Donc très très cool. En plus, elle fonctionne. Donc écoutez, très bon petit produit un petit peu insolite. Bon là, j'ai un peu peur parce que c'est The Gloss. Vous savez à quel point je déteste le vert. Enfin, en tout cas, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, voilà, je déteste la couleur verte. On a The Gloss. La collection, vous savez, Green Blood. On a la Peach Price Tag. Du coup, ça, ça me donne un petit peu d'espoir. Si c'est que le packaging, ça va. Si la couleur, en revanche, elle est verte, je ne vais pas être contente, Jeffrey. Les packagings de Jeffrey Star, ils sont incroyables. J'ai un nez qui gratte, excusez-moi. Je ne prends pas de substance. Wow. Ok, c'est seulement le packaging. J'adore. Non, mais regardez. C'est un petit bijou. C'est un gloss. Donc pêche, irisé. Il a l'air fou. Il a l'air incroyable, ce gloss. Wow. Ok, ok. Avec des sous-tons verts. En fait, les paillettes sont vertes. Mais en fait, ça va. Regardez, c'est celui-ci. Si, le focus. Je ne sais pas si vous verrez un petit peu. Mais voilà. En gros, il est très, très beau en topper. Je suis heureuse. Ensuite, pareil, on a The Gloss. Voilà, juste ici. La même chose. Même packaging, mais en version rose. Donc du coup, apparemment, c'est Vanilla Cream Soda Infused. Ok. Du coup, voyons. Wow. Oh, celui-là, très, très sympa. Voilà, c'est un gloss, somme toute, très transparent. Voilà, avec le petit packaging bijou. Très, très beau. Franchement, j'adore. Ces gloss-là, je crois qu'ils sont à une vingtaine d'euros sur le site PS. Donc là, déjà, j'en ai deux. Donc on est à plus de 80 euros là déjà en quelques produits. Écoutez, très, très cool. Je crois qu'il y a des exclusivités. Et ça, c'est une exclusivité de la Mystery Box. C'est le Cut Throat Love. Voilà, Check Well Before Use. Ok, très bien. Je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est une exclusivité de la box. Il y a deux ou trois exclusivités dans la box. Mais du coup, ça, ça en fait partie. C'est un Velour Liquid Lipstick. Voilà. Un petit peu brun. Écoutez, plutôt pas mal. Rouge brun, je dirais. Ouh, il est très joli. Alors celui-ci, regardez ça. C'est celui-là. Il est vraiment très, très beau. C'est un rouge un peu brun. Très, très joli. Donc, Cut Throat Love. Du coup, que vous n'êtes pas censé retrouver sur la boutique, uniquement sur cette box. Ensuite, je continue avec les lipsticks, je crois. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vais continuer avec ces packagings-là. Oh non ! Je crois que j'ai vu un doublon que j'ai déjà. Bon, ce n'est pas grave. On verra après. Long Last in Extreme Beauty Matte Finish. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est très léger. Donc, du coup, regardez le packaging. Il n'y a pas beaucoup d'explications. Voilà. On est sur la teinte Mannequin. Je pense que c'est un crayon à lèvres. Vu la légèreté du produit, c'est ça. C'est un crayon à lèvres. Waouh ! Regardez ça. Non, mais regardez ça, s'il vous plaît. C'est un crayon à lèvres. Non, mais il est magnifique. Et je crois que je l'ai vu à 15 euros, si je ne vous dis pas de bêtises. Et là, par contre, je crois que c'est du plastique. Ah, pour le taillage, ça ne va pas être fou. Ça ne va pas être foufou. Sur la teinte, on est sur celle-ci. C'est un petit nude, voilà, chaud, qui est très, très joli. Je pense qu'il irait très, très bien avec le rouge à lèvres que j'ai déjà, que je vais vous montrer de suite, du coup, vu que je l'ai déjà. C'est le Velvet, voilà, que vous avez vu dans ma vidéo Crash Test G-Free Star. C'est la teinte Celebrity Skin. C'est exactement celui que j'ai déjà, voilà, avec le packaging aimanté en douille de pistolet. Le raisin avec les pictos G-Free. Écoutez, c'est exactement la même chose, voilà, c'est la même teinte. Le même rouge à lèvres, un nude assez marron froid qui est très, très beau. On ne va pas se mito, il est très, très beau. On a le Magic Star. Je crois que c'est un concealer, la teinte Yellow. Ouh, G-Free. Par contre, le concealer, je voulais trop essayer le concealer, donc franchement, s'il est trop foncé pour moi, je me rachèterai un autre concealer de G-Free Star parce que j'ai vraiment trop, trop envie de tester. Regardez ce packaging, il est lourd. Non, mais regardez ce packaging, s'il vous plaît. Cet anti-cerne est juste, wow, 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 je suis terriblement choquée. J'ai quand même envie de voir la teinte. Ah ouais, non, mais c'est très, très jaune. Regardez l'embout qui est très, très, franchement, l'embout est incroyable. C'est trop jaune pour moi. Oh my God. Ça fera peut-être une base à sourcils, mais regardez comme c'est jaune. Ah, c'est beaucoup trop jaune. Ah, là, on voit bien, par contre, les teintes. Ensuite, on a cinq phares à paupières à l'unité, voilà, comme ceci. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des petits pannes, en fait, tout simplement, avec cinq teintes. Je vais toutes vous les ouvrir. Donc, on a la première teinte qui est Open Range. Voilà, donc c'est des petits pannes en individuel. de Jeffree Star. Donc, celle-là, c'est la teinte Open Range. Ensuite, on a la teinte Freak Show. C'est une espèce de petit brun chocolat extrêmement foncé, limite vers le noir, mais ce n'est pas vraiment du noir. On a les noms, voilà, des teintes juste ici. Ensuite, on a la teinte 1985 dans 9085. Ouh, c'est joli, hein. Je pense que, d'ailleurs, elle est dans la palette Cremated. C'est une espèce de gris taupe qui tire vers les violets, qui est très, très, très jolie. Franchement, j'aime beaucoup cette teinte. On a ensuite la teinte Private Island. Je crois que c'est une teinte que je ne vais pas aimer. Voilà. Je ne vais pas l'aimer, je pense, cette teinte parce qu'elle est très... Ah, quoi que, quoi que. Je la voyais mal dans le packaging. Donc, Private Island, voilà, qui est une espèce de beige jaune qui tire un peu vers les verts, voilà. Et le dernier petit pan qui est Divine Intervention. Voilà. Le dernier petit pan, Divine Intervention. C'est marrant de vendre à l'unité des pannes comme ça. Je trouve ça très, très, enfin, bizarre et sympa en même temps. Ouh, je crois qu'il est irisé. Celui-ci, c'est un blanc irisé, je crois, voilà, qui est très, très joli aussi. Je ne sais pas trop comment je pourrais les utiliser. Est-ce que G-Free Star met en vente des palettes vides pour qu'on puisse mettre nos pannes ? Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Je verrai après, je pense. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez dans ma vidéo où je vous teste, je vous mets tout dans le petit, où je vous teste la palette Evolve de Beauty Bay. J'avais les lèvres toutes gercées. Voilà, ça fait à peu près quelques jours que je mets le masque à lèvres G-Free Star Skin. Il m'a complètement réparé les lèvres. J'ai des lèvres douces, plus du tout gercées. Et du coup, dans le même style, on a un velours lip scrub, goût strawberry gum. Donc du coup, goût chewing gum à la fraise. Regardez, c'est le petit lip scrub, voilà, goût strawberry. J'ai très, très hâte de le tester. J'ai envie de voir la texture du produit. Wow ! Ouh, ça sent énormément la fraise. Ça va extrêmement bien aller avec la gamme de G-Free Star Skin. J'ai trop hâte. On dirait des petits grains de sucre. Et ça sent terriblement le malabar à la fraise. Franchement, si vous avez la ref, ça sent trop bon le malabar à la fraise de fou. Là, on arrive sur les gros trucs. Il me reste trois produits à vous montrer. Je viens de me spoiler un des produits. Je suis très heureuse. Du coup, je l'ouvre. Il est empaqueté dans du papier à bulles, le truc. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Oh, c'est la palette Heartbreaker. C'est la palette de Highlighter Heartbreaker. Voilà, je suis très contente. J'espère que ça va être à la hauteur parce que les anciens Highlighter sont exceptionnels de la palette Skin Frost. Donc, à voir. Regardez le packaging, s'il vous plaît. Et je vais vous les montrer en tout premier, voilà, avant moi. Ouh, il n'y en a que trois. D'accord. Alors, là, attendez, j'enlève le petit. D'accord. Donc, en fait, il n'y a que trois Highlighter. Ok, pourquoi pas. Écoutez, je vais les swatcher. On va voir. Vous allez être choqués des Highlighter. Regardez les Highlighter. Alors, du coup, on a le Single Forever qui est juste ici. Vous allez peut-être... Voilà, le Single Forever qui est là. Ensuite, on a le Murderous Fun juste ici et le Frosty Heart. Juste là. Ils ont l'air incroyables. Franchement, ils ont l'air fous. J'ai très, très hâte de les tester. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse un full crash test de l'intégralité des produits que j'ai eu dans cette box. Je pense que je le ferai, que vous le vouliez ou non. Mais voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le souhaitez vraiment que je vous teste ces produits. Je pourrais tout vous tester. La vidéo durera une heure et demie, mais je vous testerai tout. Ensuite, je crois que j'ai commandé cette box uniquement pour ça. C'était le seul truc que je savais qu'il y aurait. Si vous savez ce que c'est... Je suis terriblement contente. Si vous le saviez... C'est la Ordi Palette. Oh my God ! C'est la palette full nude. Il y a 30 teintes. C'est une palette 30 teintes qui coûte une cinquantaine d'euros. Franchement, cette box est archi rentable. Regardez ça, c'est la Ordi Palette. On a un packaging un peu en relief comme ça. Et en fait, c'est que des teintes de nude. C'est vraiment que du nude. Full nude là pour le coup. Et il n'y a aucun irisé dans cette palette. Et c'est que du nude. Mais regardez ça comme c'est beau. Je vais vous enlever ça, vous verrez mieux. Oh là là, c'est beau. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire que vous voulez que je vous fasse un crash test Ordi. Et là, pour le coup, je ferai vraiment un maquillage nude. Peut-être un petit smoky. Mais s'il vous plaît, dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous teste la palette Ordi. Et le dernier produit de cette box. Mais pas des moindres. J'espère que vous kiffez un petit peu ce style de vidéo un peu plus courte. Mais regardez le dernier produit de cette box. Tintintin, le miroir Heartbreaker que vous trouverez uniquement dans cette box. Voilà, la box est encore available et encore valable. Enfin, je veux dire, elle existe encore sur le site. Et vous pouvez encore l'acheter. Vous n'aurez pas de frais de douane. C'est fini les frais de douane pour Jeffree Star Cosmetics. J'en suis très contente. Franchement, deux colis. Vous attendez deux semaines. C'est normal, ça vient des Etats-Unis. Mais quand même, du coup, regardez ce beau miroir Heartbreaker. Très, très contente. Est-ce que... Hum, ok, d'accord. Bonsoir. Hello you. How are you ? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, c'était le full unboxing de la Valentine's Mystery Box de Jeffree Star Cosmetics. Voilà, je suis trop contente de l'avoir ouvert sur cette chaîne. Franchement, j'ai reçu le colis il y a 20 minutes. Je me suis préparée en 2-2. Et j'ai tourné cette vidéo parce que j'avais tellement envie de voir ce qu'il y avait dedans. Non, mais laissée tomber. Franchement, trop trop contente. Je vais tourner d'ici peu le crash test de tous les produits qui sont à l'intérieur. Étant donné que j'ai déjà été un petit peu déçue de la marque Jeffree Star Cosmetics. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà vu des crash tests de ces produits et tout ? Franchement, je serai curieuse de savoir. Et je suis curieuse de savoir si vous avez hâte aussi que je vous crash test tous les produits qui sont à l'intérieur. En tout cas, merci de m'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501